Je ne suis pas trop dans le romantisme, dans l'émotionnel. Par contre, alors là, en plus j'ai eu de la chance d'assister à une autopsie. Donc là, le médecin légiste, les médicaux légales, l'arrivée des policiers sur une scène de crime, c'est tout à fait mon monde. Bon, d'accord. Et tu es déjà publié du policier ? Oui, un policier aux deux encres. Ah oui ? Ils ont les deux encres dans la commission sans d'encre. Et là, je viens de terminer le deuxième, qui est un policier historique. Par contre, ça reprend la religion cathare, la Sôte-Bru Ségur, avec le fameux trésor des cathares. Et en même temps, il y a une partie moyen-âgeuse et une partie actuelle. C'est bien un jeune étudiant qui est assassiné, parce qu'il aurait soi-disant trouvé quelque chose. Donc après, il y a des affaires de l'homme. Le trésor des cathares. Le fameux trésor des cathares. Alors bien sûr, il y a une référence aux nazis, qui ont toujours cru que c'était le Saint-Graal. Tout à fait. Je fais intervenir beaucoup de choses, la partie historique, la religion, l'enquête policière. Et celui-là, par contre, je l'ai envoyé à la journée du manuscrit, parce que je n'ai pas encore trouvé d'éditeur. J'aimerais bien d'abord qu'il passe par un concours, si je l'ai envoyé à différents concours. Et ensuite, j'ai déjà une idée du troisième, mais c'est grâce à vous, en même temps. Grâce au premier défi. A vous, c'est... A vous, en général, l'Académie Balesa, puisque c'était le premier défi. Et ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur les relations hommes-femmes, mais de façon légère, de façon ironique. Mais je n'osais pas sauter le pas. Parce que j'étais vraiment cantonnée dans le style policier. Et en écrivant Le Mal est fait, qui a eu pas mal de succès, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais en fait, il est bien ce texte, il est plein de jeux de mots, il est plein de dérision, tu devrais peut-être creuser un petit peu plus. Donc, j'ai vraiment l'intention de l'écrire en livre, mais avec des verbes, par contre, je ne me sens pas de faire comme vous, de l'écrire sans verbe. Qu'est-ce qui t'a conduit à écrire du policier ? Je suis lectrice de policier, j'aime le policier, que ce soit en livre, en film, en série, j'aime le policier, vraiment.